Ok les gars, actuellement nous avons plusieurs nouvelles et je vais vous présenter cela dans cette vidéo-ci notamment par rapport au déblocage iCloud, que ce soit Macbook, Apple Watch ou encore tout simplement les iPhones ou les iPads Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo si l'un de ces sujets vous intéresse Ici je parle d'assises sur Android, iOS et aussi sur PC Et aussi je parle de comment est-ce qu'on gagne de l'argent en ligne Alors si ça t'intéresse, clique sur le bouton s'abonner et tu touches la petite cloche de notification Et surtout laissez un like sur cette vidéo-ci, ça va permettre à la chaîne d'avoir plusieurs vues et du coup dépasser YouTube Merci les gars et aussi par rapport à tous ceux-là qui ont un souci, si vous avez des sujets que vous voulez proposer Alors dites-le moi dans les commentaires Après le patch d'Apple, il y a plusieurs services qui ont été bloqués Notamment les services de Bypass iCloud Et actuellement je vais vous citer certains Mais si vous voulez avoir plus de détails et tous les autres services qui ont été touchés Là je vais juste toucher les services que je montre sur cette chaîne Mais sinon il y a plusieurs autres services qui ont été touchés Mais si vous voulez avoir l'intégralité Alors rejoignez maintenant le groupe Telegram de SchoolKid237 Et là vous aurez tous les détails Donc je vais laisser le lien direct de cet article à la description de cette vidéo Si vous allez voir plus les services qui ont été touchés Donc maintenant on a le premier C'est tout simplement le service de Bypass pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max Actuellement il y a plusieurs appareils qui ne sont pas compatibles Il y a plusieurs appareils Si vous avez déjà branché votre appareil pour vérifier la compatibilité Notamment avec l'application iRemove.tools Ou encore l'application CheckM8.info D'ailleurs vous pouvez utiliser le code promo SchoolKid237 Afin d'avoir une réduction sur n'importe quel service que propose le site iRemove.tools Et le site de CheckM8.info Donc si vous avez déjà eu à connecter votre iPhone Et on vous a dit que l'appareil est compatible Alors vous pouvez tout simplement faire le paiement Avec le code promo et vous aurez la réduction Et après le paiement Vous pouvez tout simplement activer votre iPhone sans aucun souci Donc plusieurs appareils Si vous avez déjà checké avant Alors vous pouvez tout simplement reconnecter votre téléphone Et l'application va marcher pour vous Mais si vous n'avez jamais fait Ou encore peut-être si votre téléphone était bloqué sur Indisponible et que vous avez restauré C'est maintenant que vous voulez vérifier Alors je doute fort que ça va marcher En tout cas tous les services sont actuellement sous maintenance Mais il y a aussi le service des bypass pour les iPads A12 En montant tous les iPads qui sont compatibles avec le bypass pour les A12 Notamment les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max Et les iPads qui suivent Donc tous les iPads qui sont sortis dans cette génération là Alors actuellement vous avez la possibilité Si vous avez un iPad Wifi De tout simplement utiliser le code promo SchoolKid237 avec l'outil Et aussi par rapport aux iPads avec le processeur A12 en montant Il y a un changement parce que les iPads Wifi et cellulaires Donc c'est-à-dire les iPads qui prennent la SIM Alors ça ne fonctionne pas tout comme les iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max Sauf si vous avez aussi vérifié auparavant Mais pour être sûr ce que vous devez faire Vous devez d'abord connecter votre téléphone Si c'est compatible alors vous pouvez faire le paiement Mais si ce n'est pas compatible Alors vous allez tout simplement patienter Vous allez savoir que votre appareil n'est tout simplement pas compatible avec ce service Mais ne vous inquiétez pas parce qu'actuellement il y a un service de maintenance Donc tout ça c'est sous maintenance Et on ne sait pas vraiment quand est-ce que le service sera à nouveau opérationnel pour tous les appareils sans exception Et aussi de l'autre côté parlons des iPads Wifi Donc actuellement le service marche très bien pour les iPads Wifi sans aucun problème Donc avec l'outil iRemove.tools ou encore l'outil CheckM8.info Alors vous pouvez tout simplement faire le bypass avec le cours de promo Scooby 237 Sur votre iPad Wifi sans aucun souci Donc vous n'avez tout simplement qu'à connecter Donc la meilleure solution actuellement c'est d'abord de connecter votre appareil Ensuite de voir si c'est compatible Et faire le paiement avec le cours de promo Si c'est compatible et si ce n'est pas compatible Alors vous devez patienter ou encore utiliser la méthode de déblocage officielle Pour pouvoir débloquer votre appareil Si vous voulez savoir ce que c'est la méthode de déblocage officielle Je l'ai expliqué dans une autre vidéo qui est bien détaillée Je pense que à l'heure que je suis en train de faire cette vidéo C'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne Donc là où j'ai parlé du déblocage officiel J'en ai fait trois parties La partie 1, partie 2 et la partie 3 Vous pouvez tout simplement cliquer à la description de cette vidéo Afin de pouvoir regarder ces autres vidéos là Et par rapport à la partie 3 Vous devez être membre au premium de la chaîne Afin de pouvoir regarder cette vidéo Donc si vous voulez soutenir la chaîne Alors abonnez-vous en tant que membre au premium Et là vous aurez des contenus exclusifs Par rapport aux Apple Watch Donc les Apple Watch série 1 jusqu'à série 3 C'est possible toujours Le service ça marche très bien Et maintenant les iPhone 5S jusqu'à iPhone 6 Plus Alors le service ça marche toujours Mais ça marche uniquement pour certains appareils Donc ce que vous devez faire c'est toujours d'abord de connecter et vérifier Et si c'est compatible vous allez faire le paiement Mais si c'est pas compatible vous allez tout simplement patienter Parce que s'il y a une autre mise à jour je vais tout simplement vous informer sur Telegram Ou encore tout simplement refaire une autre vidéo comme celle-ci pour vous expliquer Ce qui c'est la nouvelle ou encore bon Partagez avec vous anyway Et maintenant par rapport aux services des iPhone 6S jusqu'à iPhone X Alors tout récemment il y avait une application Mais je sais pas si on a eu l'application HFZ qui est venue là Et ça marche très bien mais ils ont dit que le service est aussi sous maintenance Et la prochaine mise à jour va corriger certains bugs que rencontraient plusieurs autres personnes Donc on va tout simplement patienter Et s'il y a une mise à jour je vais faire une autre vidéo Parce que là j'ai aussi un appareil Et je dois normalement faire la vidéo par rapport à cet outil là Mais sauf que actuellement le service est sous maintenance Donc je ne peux pas faire de vidéo Donc on va tout simplement patienter que le service revient en ligne Afin de pouvoir tout simplement faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe Et maintenant il y a aussi le service des iPhone 6S jusqu'à iPhone X Qui marche sans réseau Donc si vous avez besoin d'un bypass sans réseau Alors il y a des services là d'ailleurs qui marchent actuellement Qui vont vous permettre de faire le bypass sans réseau sur les iPhone 6S jusqu'à iPhone X Et là vous pouvez tout faire avec mais vous ne pouvez pas faire les appels En tout cas ce service là n'est pas proposé avec l'application iRemove.tours Ou encore l'application CheckM8.info Parce que tout simplement ces deux services prônent l'excellence Donc il ne peut pas tout simplement faire un bypass Et que tu utilises sans réseau Donc ça ne vaut pas la peine de faire un bypass Et que tu utilises sans réseau Mais pour plusieurs personnes c'est utile Parce que vous pouvez tout simplement vous connecter via le Wi-Fi Parce que moi même j'ai utilisé les iPads comme ça Ou encore les iPhone C'est mieux pour les iPads mais pas pour les iPhone Anyway Donc si vous avez besoin d'un service de bypass sans réseau Donc apparemment ça marche avec la méthode RAM 10 Vous pouvez vérifier ça sur YouTube Ou encore tout simplement Je pense que j'ai fait une autre vidéo par rapport à un service pareil Mais je pense que c'est payant Et maintenant par rapport au bypass MDM Alors tous les services de bypass MDM sont toujours intacts Ça marche à merveille Le MDM signifie tout simplement Mobile Device Management Ça permet tout simplement de contrôler des iPhones Ou encore des appareils à distance par certaines entreprises Donc si vous avez un appareil qui est bloqué sur la gestion à distance Alors c'est toujours possible de le débloquer de manière permanente Ou encore faire tout simplement le bypass Le service qui marche aussi c'est le service de FMI Off Donc c'est à dire le déblocage permanent des iPhones qui sont déjà activés Donc si vous avez un appareil qui est activé Et que lorsque vous partez dans les réglages Ensuite iCloud Ensuite Stockage iCloud Et que le stockage iCloud charge Parce que là il faut que votre téléphone soit connecté Et si le stockage iCloud charge complètement Alors c'est possible d'enlever le compte De iPhone 4S jusqu'à iPhone 15 Pro Max En tout cas si vous voulez avoir Tous ces revues Ou encore tous les différents services Qui fonctionnent actuellement J'ai fait un post sur Telegram Vous pouvez tout simplement aller là Et voir parce qu'il y a plein de services Qui marchent Et d'autres qui sont tout simplement en stand-by Mais j'ai fait cette vidéo tout simplement Pour vous expliquer Les différents services Qui nous importent sur cette chaîne Et maintenant si vous avez aimé cette vidéo Laissez un like Partailz cette vidéo avec vos amis J'attends vos commentaires Et si vous avez envie de faire le Bypass iCloud Et faire la vérification de votre appareil Alors cliquez sur cette vidéo-ci Si vous voulez faire le déblocage officiel Alors cliquez sur celle-ci On se retrouve dans la prochaine vidéo Et surtout Merci à vous qui nous soutenez chaque jour